J'avoue que le compact du Sénégal, qui a été chiffré pour un montant presque plus de 1000 milliards de francs CFA, a trouvé un écho très favorable auprès des partenaires techniques et financiers. Au point aujourd'hui que plus de 60% de ce financement a pu être, je peux dire, mobilisé parce que les acteurs se sont engagés à le financer. Et pour ce financement, je peux dire que l'essentiel du financement revient donc à la vallée du fleuve Sénégal. C'est plus de 500 milliards qui vont revenir à la vallée du fleuve Sénégal. C'est 50 000 hectares qui sont privés d'être aménagés dans la vallée du fleuve Sénégal. Et ça, ça concerne tout le monde. C'est 25 000 hectares qui sont privés donc d'être réfectionnés dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est 100 stations de pompage qui sont privés donc d'être solarisées. Et ça, je pense que c'est extrêmement important par rapport à l'amélioration de la productivité donc du riz et la compétitivité donc du riz du Sénégal. En suce donc de cela, il y a des programmes et des projets aujourd'hui qui sont en cours et qui verront aussi des réalisations importantes en termes d'aménagement, en termes de réfection aussi d'aménagement dans toute la vallée. Pour cette année, donc pour ce qui concerne déjà Matam, il y a le périmètre de Djolol-Djaoubé qui fait presque 400 hectares qui est déjà réceptionné et qui sera mis en valeur. Il y a un périmètre de 500 hectares qui concerne Nabadji qui va aussi être réceptionné et mis en valeur. Il y a le périmètre de Ganguil qui était terminé mais sur lequel nous allons faire des travaux confortatifs sur 400 hectares qui va aussi être terminé pour être mis en valeur donc en hivernage. Plus presque 1000 hectares qui vont être réalisés donc, qui vont être réfectionnés donc avec le financement, avec le financement FIDA. Donc au niveau déjà de Matam, nous serons à plus de 2200-2500 hectares de nouveaux aménagements donc qui seront réceptionnés et donc mis en valeur. Au niveau de Bakkel, c'est presque 600 hectares donc qui seront aussi effectivement mis en valeur. Au niveau de Podor, nous allons avec le programme donc la BOAD, il y aura au moins 3000 hectares qui seront terminés donc et mis aussi en valeur. Pour dire que vraiment c'est l'année où nous allons connaître de nouveaux superficies qui vont être créées mais aussi des superficies qui étaient défectueuses qui seront donc aussi réfectionnées et remises donc en valeur. Nous avons un important programme qui s'appelle développement économique local et transition donc agroécologique. Je pense que c'est vrai qu'au Sénégal, on n'est pas encore tellement confronté à ces problèmes liés au manque d'eau par exemple. C'est vrai même s'il y a les effets des changements climatiques. Nous ne sommes pas encore un pays où on a une dégradation donc de notre environnement. La qualité de nos sols ou bien la qualité de nos eaux soit encore donc très satisfaisante. Mais je pense que mieux vaut prévenir que guérir. Nous sommes en train donc, nous sommes dans un processus donc de développement pour aller vers la souveraineté alimentaire. Donc ça suppose l'élargissement de la base productive, ça suppose donc l'aménagement de plus grandes surfaces, une intensification dans l'agriculture. Donc ça suppose alors une utilisation beaucoup plus importante en tout cas des engrais chimiques et aussi de l'eau. Et forcément cela va avoir donc un impact négatif donc sur nos ressources naturelles. Alors il faudra effectivement que des mesures donc soient prises dès maintenant pour nous éviter alors donc de dégrader nos ressources. Pour la campagne agricole qui est en cours, la saison c'est chaude qui est en cours, nous ambitionnons de faire quelque chose comme 60 000 hectares. C'est ce qu'on ambitionne alors de faire. Les semis ont aujourd'hui démarré. Ce que je peux dire aussi, le ministre de l'Agriculture, le ministre donc Ali Gouindiaï, a pris la ferme décision aussi de répondre à une préoccupation des agriculteurs concernant donc la chéreté des engrais. Parce que l'hivernage passé, on avait vu que l'engrais avait augmenté malgré la subvention que l'État apportait quand même de 50%. Et cela, bon, était dû au fait que voilà, c'était lié donc au cours mondiaux donc de l'engrais. Mais pour cette campagne, le ministre a décidé effectivement de revoir, d'augmenter la subvention pour que les prix de session soient en tout cas beaucoup plus accessibles. Je pense que donc ça c'est important. En dehors aussi de cela, tout le monde sait qu'aujourd'hui le président Macky Sall a accordé aussi une subvention importante à la production, c'est-à-dire 32 francs pour subventionner donc le kilo de paddy. C'est important parce qu'aujourd'hui le kilo de paddy qui se vendait à 130 francs va aller donc jusqu'à 132 francs. Et les 32 francs, c'est l'État du Sénégal qui va mettre ça à la disposition des producteurs. Je pense que c'est aussi une façon aussi d'aider le producteur donc à améliorer ses revenus. En suce aussi de cela, il y a le fait que aussi la prime fixe a été totalement donc supprimée. Aussi bien pour les stations de pompage que pour les réseries. Tout cela va dans le sens vraiment de mettre les agriculteurs dans d'excellentes conditions de pouvoir donc cultiver davantage et pouvoir aussi tirer le maximum de profit donc par rapport à cette activité agricole. C'est que les oiseaux ont causé d'énormes dégâts sur les récoltes les années passées avec des pertes de presque qui peuvent aller même jusqu'à presque 40 ou même plus de 50%. Il y a même des gens qui perdent complètement tout. Donc ce qui fait que depuis l'année passée, nous avons utilisé donc une technique qui a consisté donc à traiter donc avec les drones qui font donc des traitements chirurgicaux et beaucoup plus efficaces donc pour la lutte anti-avière. Et je pense que c'est ce que nous allons continuer donc en tout cas à faire pour limiter ou éradiquer en tout cas ce problème-là et pour en tout cas susciter beaucoup plus d'espoir au niveau des agriculteurs pour pouvoir cultiver deux fois donc dans l'année le riz. Il y a un très grand espoir pour l'agriculture sénégalaise et plus particulièrement donc au niveau de la vallée du fleuve sénégal avec ces nouveaux objectifs qui sont fixés, les nouveaux moyens donc qui ont été mis en place et cette nouvelle vision que le président donc a imprimé donc à l'agriculture en disant qu'il nous faut donc avoir notre souveraineté alimentaire, il nous faut avoir donc notre indépendance, notre indépendance donc agricole. Je pense que l'espoir est permis. Ce qu'il faudrait, il faudrait que tout le monde maintenant se mette donc au boulot, qu'on se retrousse les manches, qu'on se mette donc dans les parcelles pour travailler. Je pense la main dans la main donc on arrivera donc à ces résultats-là pour le grand bonheur de toute la population sénégalaise.